Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter un surlignage conditionnel dans un tableau, dans Numbers. Donc, on va d'abord ouvrir l'application Numbers. Ensuite, je sélectionne le fichier que je désire ouvrir, par exemple celui-là ici. Puis, en haut à droite, au besoin, j'appuie sur Modifier. Maintenant que je suis en mode Modification, je vais sélectionner les cellules dans lesquelles j'aimerais avoir mon surlignage conditionnel. Donc, par exemple ici, je vais le faire dans la colonne Nom des lettres. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de mes cellules de cette colonne en appuyant sur le petit point dans le coin ici, à bas à droite. Je descends. Puis, je vais aller dans le pinceau ici en haut. On va sélectionner Cellules. Une fois que j'ai sélectionné Cellules, dans le bas, j'appuie sur Ajouter un surlignage conditionnel. Donc, automatiquement, on me propose des règles liées au nombre parce que Numbers a détecté que les données qui sont entrées ici dans mes cellules, c'est des nombres. Donc, je vais créer une règle pour tout nombre qui est plus petit ou égal à 20 pour qu'il soit d'une certaine couleur. Donc, ici, je vais dire inférieur ou égal à. Je dois inscrire à quel chiffre. Donc, j'ai choisi 20. Puis, ensuite, je dois choisir quel est l'affichage que je désire avoir. Est-ce que je désire rendre du texte en rouge ou un arrière-plan en rouge ou d'autres couleurs? Donc, par exemple, ici, moi, je vais choisir Remplissage jaune et j'appuie sur OK. Je retourne tout de suite Ajouter une règle ici. Cette fois-ci, je vais dire si le nombre est supérieur à 20. J'aimerais que ce soit en vert. On voit qu'automatique Numbers a sélectionné pour moi le vert, qui est la couleur suivante après le jaune. Donc, il me suffit d'aller à l'appuyer ici sur OK et d'appuyer à l'extérieur. Donc, si dans la case qui est ici, j'ajoute une nouvelle valeur. Donc, par exemple, ici, je pourrais ajouter 23. Ma case devient verte automatiquement. Si je modifie cette donnée pour une donnée qui est inférieure ou égale à 20, la case devient jaune. C'est également possible de créer un surlignage conditionnel pour du texte. Par exemple, je vais sélectionner ici, jusqu'en bas. Je retourne dans mon pinceau. Et dans le cellule, je vais dans le bas ajouter un surlignage conditionnel. Et vous remarquez automatiquement que les règles qui me sont proposées sont dans la catégorie texte. Donc, là, je pourrais dire si le texte est identique à... Et là, je vais écrire stade 2. Là, je sélectionne ce que je veux avoir. Donc, là, dans ce cas-ci, ça pourrait être rouge. J'appuie sur OK. Et dans le bas, j'appuie maintenant sur ajouter une règle. Je reprends être identique à... Je descends, je sélectionne remplissage jaune. Et je fais OK. Je retourne dans le bas et j'appuie sur ajouter une règle. Cette fois-ci, je vais faire différent. Je vais choisir se termine par... Donc, je vais dire que ça termine par 4. Et à ce moment-là, j'aimerais que le remplissage soit vert. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de créer notre règle pour du texte. Il est possible de choisir aussi l'option « Contient » pour aller rechercher, par exemple, tous les prénoms « Karine » dans les cellules. Donc, comme ça, ils seraient tous de la même couleur. Donc, il y a plusieurs options ici au niveau des règles qu'on peut mettre. Et à chaque fois, validez ici le type de données que vous avez. Donc, si c'est nombre, si c'est un texte, si c'est une date qui est entrée, si c'est des durées. Donc, il y a plusieurs options pour la règle. Voilà, c'était comment ajouter un surlignage conditionnel dans un tableau dans Numbers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !